Merci de m'avoir convié Madame Frison Roche, Moustapha Mepi et Jean-Christophe Roda à ce très beau colloque sur le devoir de vigilance. Alors effectivement je vais vous parler des aspects de droit international privé du devoir de vigilance, au-delà des frontières, pourquoi pas, je ne sais pas d'où vient ce titre, mais pourquoi pas. Alors d'abord je vous remercie, alors je vous remercie de m'avoir convié, puis je vous remercie pour le sujet, parce que c'est un très beau sujet, non seulement parce qu'il y a vraiment des aspects de droit international privé dans le devoir de vigilance, mais bien plus j'ai envie de dire que le devoir de vigilance pose essentiellement en réalité des questions de droit international privé. A vrai dire, les situations qui mettent en jeu le devoir de vigilance sont quasiment systématiquement des questions de droit international privé. Les situations qui mettent en jeu le devoir de vigilance posent initialement un problème de double cloisonnement, comme d'autres ont pu l'écrire avant moi. Si l'on réfléchit en amont du devoir de vigilance, la difficulté au départ, c'est essentiellement celles de sociétés qui sont établies à l'étranger, qui vont avoir une activité à l'étranger qu'on pourrait juger peu éthique, attentatoire au droit de l'homme, à l'environnement, etc. Contre certaines valeurs qui nous sont essentielles, et la question se heurte, cette question se heurte a priori à un double cloisonnement. D'abord le cloisonnement, alors celui-là on en a bien conscience, le cloisonnement des personnes morales, on en a déjà parlé plus tôt dans la journée, ce qu'on peut expliquer ainsi. Ce sont des sociétés étrangères lointaines qui agissent à l'étranger, qui méconnaissent elles-mêmes ces valeurs, et même si ce sont ces sociétés étrangères qui méconnaissent directement les valeurs, par exemple en polluant, ce sont d'autres sociétés qui vont être véritablement responsables, les sociétés donneuses d'ordre ou les sociétés mères. Les sociétés mères parce qu'elles contrôlent directement les premières, et les sociétés donneuses d'ordre parce qu'elles vont leur passer commande. Or ce sont ces sociétés, les sociétés mères ou les sociétés donneuses d'ordre, qui ont à la fois le véritable pouvoir de décision, et qui réalisent le gain résultant de ces pratiques peu éthiques. Or on le sait, l'autonomie des personnes morales s'oppose en principe à ce que ces sociétés soient poursuivies pour les actions d'autres sociétés, fut-elles des filiales, fut-elles des sociétés avec lesquelles elles entretiennent des liens très étroits ? Le devoir de vigilance, l'instauration d'un devoir de vigilance, a évidemment pour objet, en faisant peser ce devoir de vigilance sur les véritables responsables, de faire sauter ce premier cloisonnement. Alors tout ça c'est bien connu. Mais il y a un second cloisonnement qui tient essentiellement à la géographie de ces situations. Celles-ci sont évidemment configurées dans un axe nord-sud assez ostensible, pour l'essentiel, les sociétés prima facie responsables sont établies dans des pays lointains, et agissent dans ces pays lointains, pays lointains qui sont par hypothèse moins regardant que nous sur les valeurs en question. Et c'est d'ailleurs en large partie pour ça qu'elles agissent dans ces pays. En revanche, les sociétés réellement responsables et réellement bénéficiaires sont établies dans les pays du nord, essentiellement dans l'Union Européenne, et notamment évidemment en France, où elles vont avoir une activité économique. Par l'effet du règle de droit international privé, qui cherche généralement à localiser les situations dans l'ordre juridique qui semble le plus proche, et bien ces situations, parce qu'elles sont ancrées dans des ordres juridiques lointains du sud, vont normalement largement échapper aux juges et aux lois des pays du nord. Autrement dit, le risque de contournement des valeurs fondamentales des pays du nord, et notamment de l'Union Européenne, le risque de contournement efficace de ces valeurs, par des sociétés européennes, par des sociétés commerçants dans l'Union Européenne, voire en France, est inhérent à la mondialisation et à la délocalisation des moyens de production, des modes de production. C'est là que l'instauration d'un devoir de vigilance des sociétés maires et des sociétés donneuses d'ordre intervient. Non seulement ce devoir permet de faire sauter le cloisonnement des personnes morales, comme je l'expliquais juste avant, mais, comme on va le voir, il permet aussi largement de faire sauter le cloisonnement géographique, le cloisonnement des ordres juridiques, en ramenant dans le giron des États du nord un point d'ancrage essentiel de la situation. Ce que l'on peut expliquer d'emblée très facilement, sans trop spoiler, en faisant peser le devoir sur la société mère, qui par hypothèse est établie en France, dans l'Union Européenne, et bien on donne d'emblée compétence aux juges de ces États et on rend bien plus facilement applicable leur loi. Alors comment exactement ? C'est là que les choses deviennent un petit peu plus compliquées. Le droit international privé traditionnel, le droit international privé actuel, est fondé sur la pensée, sur un paradigme savinien, c'est-à-dire emprunté à Savigny, l'illustre romaniste allemand, dont la mise en œuvre s'avère ici assez délicate. En droit international privé, normalement, traditionnellement, on considère que le droit international privé pose essentiellement une question de localisation. Il s'agit d'identifier pour chaque rapport de droit, pour chaque classe de rapport de droit, le siège de celui-ci, le lieu où il est situé, ce qui implique donc d'identifier dans quel domaine du droit, dans quelle classe de domaine du droit, la question se pose, c'est-à-dire qualifiée. Et la qualification repose traditionnellement, dans la logique savinienne, dans la logique traditionnelle, sur les catégories du droit privé romain. Alors, d'emblée, cette première opération apparaît délicate, cette opération de qualification apparaît délicate. D'abord, parce que les questions de RSE, en général, vont, en aval du devoir de vigilance, toucher à de multiples aspects du droit privé. Droit des sociétés, contrat, responsabilité, on en parlera plus tard. Mais ça, ce n'est pas le plus gênant. Ça signifie simplement que la mise en œuvre du devoir de vigilance empruntera plusieurs catégories juridiques et donc à plusieurs règles de droit international privé qu'il faudra donc articuler. La vraie difficulté, enfin, la vraie difficulté, la première difficulté, c'est qu'en amont, l'énoncé même des obligations pesant sur les entreprises au titre du devoir de vigilance échappe largement à la logique traditionnelle. Si on regarde la loi du 27 mars 2017, ou même la loi 5.2, toutes les règles sur les obligations de reporting, et plus encore si on regarde le droit issu de l'Union européenne, et en particulier, évidemment, la proposition de directive sur le devoir de vigilance, on voit que ces textes s'affranchissent largement des canons du droit privé de la tradition romaniste pour relever davantage, ça a été dit ce matin, pour relever davantage d'une logique de réglementation administrative impérative. Il s'agit moins de régler des questions de rapport entre des personnes de droit privé que de créer un ensemble d'obligations imposées par l'État aux opérateurs économiques. Si donc la mise en œuvre du devoir de vigilance dans le cadre de contrats et en cas de dommages résultant de leur non-respect pose des difficultés de droit international privé bien réelles mais classiques, l'identification de l'étendue du devoir de vigilance lui-même pose une difficulté de méthode bien plus conséquente. J'envisagerai donc en premier lieu la portée internationale du devoir de vigilance et en second lieu la mise en œuvre internationale du devoir de vigilance. Alors, en ce qui concerne la question de la portée internationale du devoir de vigilance, c'est-à-dire la question essentiellement ex ante, l'aspect préventif des choses, la question est relativement facile à énoncer. C'est moins facile d'y répondre mais c'est facile de la cerner. La question c'est de savoir à qui s'applique le devoir ou plutôt on l'a vu, plutôt les devoirs de vigilance. Alors pour des raisons de temps, même s'il y a de multiples devoirs de vigilance qui ont été envisagés aujourd'hui, pour des raisons de temps, parce que je sens le regard du président sur moi, j'envisagerai essentiellement la loi de 2017 et la proposition directive qui me paraissent les deux textes au cœur de nos préoccupations. Alors comment appliquer ces textes ? Encore une fois, dans la logique du droit international privé, il faudrait qualifier afin ensuite d'identifier la loi la plus appropriée. Or, aucun de ces deux aspects traditionnels du droit international privé, qualification et localisation, n'apparaît ici tout à fait convaincant. Qualifier, alors d'abord comment est-ce qu'on qualifie ? Si la question est de savoir à quelle société s'applique les lois, par exemple la loi française de 2017, établissant un devoir de vigilance, j'imagine que la qualification la plus naturelle serait la qualification société. Ce serait une question de droit des sociétés. D'ailleurs, la loi de 2017 a été codifiée dans la partie du code de commerce relative aux droits des sociétés. Il semble bien que ce soit la logique qui a été adoptée par la loi, par le législateur français, qui prévoit que ce sont les sociétés qui ont leur siège en France qui sont soumises à la fois au devoir des vigilances des sociétés mères et des sociétés donneuses d'ordre de la loi de 2017. Et c'est également cette logique-là qui semble au cœur des obligations de reporting, par exemple en matière de corruption, dans la loi 5.2. Alors ça pose d'emblée deux questions. Une première question qui est passablement théorique. Est-ce que c'est vraiment du droit des sociétés ? Alors évidemment, ce sont des obligations qui pèsent sur des sociétés. Maintenant, on est quand même loin du cœur des droits des sociétés. Si je reprends la terminologie habituelle du législateur communautaire, que lorsqu'il cherche à déterminer le contour de la catégorie société, il nous parle de la, je cite, « constitution par enregistrement ou autre de la société, la capacité juridique, le fonctionnement interne et la dissolution des sociétés, ainsi que la responsabilité personnelle légale des associés ». On voit bien que dans les obligations, dans le devoir de vigilance, on est très très loin de ces règles habituelles de droit des sociétés. L'autre question qui est beaucoup plus concrète, c'est la question de savoir de quel siège on parle. On applique la loi française aux sociétés qui ont leur siège en France. D'accord, mais de quel siège est-ce qu'on parle ? Est-ce que c'est le siège réel ou est-ce que c'est le siège statutaire ? Alors c'est une question classique du droit international privé. Est-ce qu'on prend en compte le siège réel ou le siège statutaire ? On sait que le droit français est assez ambigu sur la question. La question est normalement réglée à l'article 1837 du Code civil ou à l'article L210-3 du Code de commerce, mais ils sont ambigus. Les textes nous disent que la loi applicable à la société est la loi du siège et ils précisent « Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu ». Alors comment régler le problème ? Il me semble difficile de ne pas appliquer ces règles sur le devoir de vigilance aux sociétés qui auront volontairement placé leur siège en France. Donc je pense que le siège statutaire doit être pris en compte. Mais d'un autre côté, puisque la question sera nécessairement toujours posée par un tiers, il me paraît difficile de permettre aux sociétés qui auraient leur siège réel en France d'y échapper, surtout lorsque l'on sait la facilité de simuler un siège dans l'Union Européenne. Il me semble donc que la loi française devrait pouvoir s'appliquer dans les deux cas, aux sociétés ayant leur siège statutaire ou leur siège réel en France, sous la réserve dans ce dernier cas, et c'est une réserve importante de ce que la CJUE n'y voit une entrave. Alors ceci nous amène à une hypothèse différente, mais assez proche. Celle où une société ayant son siège statutaire et réel dans un autre État, notamment un État européen, déploieraient néanmoins une activité commerciale importante sur le territoire français, via par exemple une succursale. Ne faudrait-il pas, en tout cas si elle atteint certains seuils, ne faudrait-il pas dans ce cas également la soumettre au devoir de vigilance du droit français ? C'est pas en ce sens que se prononce la loi de 2017, mais c'est en ce sens que se prononce la proposition de directive, qui sur ce point-là va plus loin que le droit français. La proposition de directive ne retient pas une approche simplement sociétaire et prévoit qu'elle s'applique aux entreprises constituées en conformité avec la législation d'un État membre, c'est-à-dire aux entreprises ayant leur siège dans un État membre. C'est pas tout à fait la même chose, parce que pour les États qui retiennent le critère du siège social comme la France, ça veut dire la même chose. Pour faire une société française, il faut avoir son siège en France, il faut placer son siège en France, mais ça inclut également, pour les sociétés qui retiennent la théorie de l'incorporation, ça inclut également les entreprises des États tiers qui sont incorporées conformément à la loi d'un État membre. Donc elles s'appliquent aux sociétés établies dans l'Union européenne, par incorporation ou par leur siège, mais également aux entreprises des États tiers qui réalisent un certain chiffre d'affaires dans l'Union. A peu près, normalement, le seuil normal, c'est 150 millions d'euros. On retrouve la même logique dans la directive CSRD, la Corporate Sustainability Reporting Directive, qui remplace à compter de 2024 la directive NFRD. Les règles issues de la proposition de directive, ou de la directive CSRD, s'appliqueront donc à la fois aux sociétés établies dans l'Union européenne et aux sociétés établies dans des États tiers, mais qui ont un chiffre d'affaires conséquent à l'intérieur de l'Union européenne. Double critère, donc. Alors ça appelle plusieurs remarques. D'abord, s'agissant d'une directive, j'avoue que je ne vois pas très bien comment ça fonctionne. Si c'était un règlement, c'est-à-dire une norme unique pour toute l'Union européenne, ce serait facile. On appliquerait le règlement dès lors que la société serait, par son siège ou par son chiffre d'affaires, intégrée dans l'Union européenne. Mais une directive, c'est différent, on le sait, une directive doit être transposée, donc elle existera en 27 versions différentes, et du coup ça pose la question de savoir laquelle est-ce qu'on appliquera. S'il s'agit d'une société constituée en conformité de la loi d'un État membre. Par exemple, une société française, j'imagine qu'on lui appliquera la version française de la directive. J'imagine que c'est ça que veut dire la proposition de directive quand elle dit que le texte sera applicable. Mais si on est en présence d'une société qui est à son siège dans un État tiers, mais qui a un chiffre d'affaires conséquent dans l'Union, la directive, pour l'instant, la proposition de directive ne nous donne pas de solution. On ne sait pas quelle version de la directive on appliquera. J'imagine qu'on pourrait ici s'inspirer des critères qui sont prévues par l'article 17 pour la question de la compétence de l'autorité de contrôle compétente, pour la question de savoir quelle autorité de contrôle est compétente, c'est-à-dire l'état de la succursale principale, ou s'il n'y a pas de succursale, l'état du lieu d'activité commerciale principale. Alors la directive étant très précise, de toute façon l'enjeu de cette question sera relativement limité. Ensuite, deuxième remarque, c'est une bonne règle. Contrairement à l'approche strictement sociétaire du droit français, cette approche, reposant sur un double critère, permet d'étendre le champ de règles manifestement vertueuses aux sociétés qui, même établies à l'étranger, ont néanmoins une activité commerciale dans l'Union européenne. L'application, enfin, la mise en œuvre du devoir de vigilance, c'est ici le prix de cette activité dans l'Union européenne. Enfin, dernière remarque sur cette règle, d'un point de vue méthodologique, c'est une règle qui est assez intéressante. On rompt clairement avec le saviniste. D'abord, il ne s'agit plus de déduire la loi applicable de la nature du rapport de droit. On voit bien que ce n'est pas parce qu'on est en matière de droit des sociétés qu'on retient ces critères-là, puisque le deuxième critère n'a au fond rien à voir avec la société elle-même. Il n'y a plus de qualification. Mais surtout parce qu'en réalité, il ne s'agit clairement plus d'identifier la loi la plus proche. Dans la logique traditionnelle, on devrait identifier une loi la plus proche par un critère. On n'applique pas ici le droit de l'Union parce qu'il est le plus proche, mais simplement parce qu'on le peut. Ce dédoublement de critères change complètement la donne. On applique le droit de l'Union véritablement parce qu'il est possible de l'appliquer à la fois aux sociétés qui sont localisées dans l'Union et aux sociétés qui ont une activité économique dans l'Union. Alors, de quelle méthode s'agit-il ? Vous savez que les internationalistes aiment bien se poser des questions de méthode. De quelle méthode s'agit-il ? J'imagine que si on doit rapprocher les choses d'une méthode connue, ça ressemble davantage à la méthode des lois de police, puisqu'ici on est en présence de normes matérielles, impératives. On pourrait dire que ce sont des normes dont le respect est jugé crucial pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale, économique, etc. de l'Union européenne et même la sauvegarde environnementale, et dont le contenu même de la norme fixe unilatéralement leur champ d'application. Tous ces caractères-là, ce sont des caractères qu'on retrouve habituellement dans les lois de police. On est donc très proche de loi de police, mais il me semble qu'il y a quand même une différence assez significative. Une loi de police, normalement, c'est une loi dont la finalité, le but poursuivi, impose un champ d'application particulier et dérogatoire aux règles ordinaires que sont les règles de conflit. Or, ici, il me semble que ce n'est pas la finalité du devoir de vigilance qui justifie l'application aux sociétés commercées, mais en fait, beaucoup plus simplement, la volonté de l'appliquer le plus largement possible. Ici, ce n'est pas que l'objectif, la sauvegarde de l'environnement, par exemple, passe par la discipline des sociétés ayant un lien avec l'UE, elle passe par la discipline de toutes les sociétés du monde. Et en fait, en réalité, on sent bien que le législateur communautaire voudrait l'appliquer à toutes les sociétés du monde. Simplement, comme il ne le peut pas, il se limite aux sociétés sur lesquelles il a un levier, c'est-à-dire les sociétés qui sont établies dans l'Union européenne et les sociétés qui font un chiffre d'affaires dans l'Union européenne. Donc, l'habillage formel ressemble davantage à la technique des lois de police, mais la logique sous-jacente, il me semble, est davantage celle, en fait, de l'ordre public international. Pour reprendre la distinction d'un auteur, ici, ce ne sont pas des règles qui poursuivent un objectif géographique déterminé, ce sont des règles qui défendent une valeur, véritablement, en tant que valeur. Alors, enfin, pour rester sur la partie exemptée, il faut souligner que la proposition de directive assortit directement ce devoir de vigilance d'une autorité compétente, on en a parlé tout à l'heure, d'une autorité compétente chargée de surveiller le respect des obligations, de contrôler, éventuellement, de sanctionner, et dont la compétence internationale dépend directement, je l'ai laissé entendre tout à l'heure, dépend directement du critère qui justifie l'applicabilité de la directive. Autrement dit, si la directive s'applique parce que la société est incorporée conformément à la loi d'un État membre, eh bien, c'est l'autorité de cet État membre qui sera compétente, et si la directive s'applique parce que la société déploie un chiffre d'affaires conséquent dans l'Union européenne, eh bien, c'est l'autorité de la succursale principale ou de l'activité commerciale principale qui sera compétente. Ça nous amène au second point. Au-delà du travail de contrôle et de sanction des autorités de contrôle dont je viens de parler, le devoir de vigilance pose des questions plus classiques de responsabilité et de droit des contrats, comme l'envisage très expressément la proposition de directive, ce qui pose à la fois une question de compétence internationale et une question de loi applicable. Envisager évidemment successivement ces deux points. Alors, en ce qui concerne la compétence, l'enjeu principal est évidemment de permettre aux juges des États membres, aux juges des États du Nord, aux juges français, quand c'est du droit français, d'appréhender ce contentieux, sans quoi l'applicabilité, même très large du devoir de vigilance, risque de rester lettre morte. A cet égard, les règles de compétence sont ici très favorables à l'accès au juge. Et ce n'est pas la peine d'aller chercher bien loin pour s'en rendre compte. Évidemment, si la situation de fond est elle-même située en France ou dans un État membre, le juge pourra se déclarer compétent sur le fondement des règles spéciales, localisation du lieu du dommage. Si le dommage est en France, le juge français est compétent sur le fondement du lieu du dommage. Si les obligations contractuelles sont exécutées en France, il sera compétent aussi à ce titre, à la fois sur le fondement du droit de l'Union ou sur le fondement du droit commun français. Mais peu importe, ce n'est pas tellement cette situation-là qui pose problème. La situation qui pose problème, c'est celle où l'essentiel de la situation est localisé dans un pays lointain, où ce sont des filiales, des sociétés françaises qui vont aller polluer dans des pays lointains, par exemple. C'est cette situation-là qui est au cœur de notre problématique. Et c'est là que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est là que le fait d'avoir créé des devoirs de vigilance qui pèsent sur les sociétés maires ou sur les sociétés donneurs d'ordre apparaît extrêmement favorable, également sur le plan du droit international privé. En effet, en droit international privé, le critère de compétence de base, en toute matière, c'est le domicile du défendeur. C'est l'article 4 du règlement Bruxelles-Limbis. Autrement dit, à chaque fois que va être poursuivi une société établie en France, même par une victime étrangère, même pour des faits qui se sont intégralement déroulés à l'étranger, le juge français sera compétent. Et il en va de même, évidemment, pour les autres États membres, puisque le règlement Bruxelles-Limbis, comme son nom l'indique, c'est un règlement communautaire. A cela s'ajoute, donc le juge de l'état de la société est compétent. A cela s'ajoute que s'il y a plusieurs défendeurs, le simple fait que l'un des défendeurs soit établi en France suffira à fixer la compétence à l'égard de tous les défendeurs. Parce qu'en droit français, on a une règle de concentration des compétences au fort des co-défendeurs. Alors on n'en a pas encore au niveau de l'Union européenne, ce qui est peut-être une limite, ce serait bien peut-être d'un plus... Enfin, on en a une... Ce n'est pas tout à fait vrai. Excusez-moi, je vois qu'on me regarde avec circonspection là-bas. On en a une au niveau de l'Union européenne, mais qui ne vaut que pour les défendeurs établis dans l'Union européenne. Si on a des défendeurs établis en dehors de l'Union européenne, en France, ça passera par l'article 42 du Code de procédure civile, qui permettra de concentrer la compétence devant le juge français. Ce serait peut-être bien d'étendre cette règle de concentration des compétences au niveau européen, également pour les défendeurs situés en dehors de l'Union européenne. Pourquoi pas dans le cadre d'un règlement Bruxelles-Inter dont on commence à discuter. Alors ici, on voit bien que le fait d'avoir déplacé la charge du comportement éthique en amont de la chaîne des sociétés produit des effets vertueux, non seulement sur le plan substantiel, parce que ça fait sauter le cloisonnement des sociétés, mais également sur le plan de la compétence internationale. Par ce seul fait, les sweatshops qui sont opérés à l'autre bout du monde par une société étrangère reviennent dans le giron des juges occidentaux, par cela seul qu'ils bénéficient à des sociétés établies dans l'Union européenne. A cela s'ajoute que même à supposer que le défendeur soit situé en dehors de l'Union européenne, ça n'exclura pas nécessairement la compétence du juge français. Alors outre le lieu du délit ou lieu d'exécution des obligations contractuelles qui pourraient servir de critères compétence, le juge français pourra encore se déclarer compétent sur deux manières. D'abord sur le fondement de l'article 14 du Code civil, si le demandeur est de nationalité française ou, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation et l'article 6, paragraphe 2 du règlement Bruxelles-Limbis, si le demandeur est domicilié sur le territoire français, eh bien il pourra également saisir le juge français. Et même si aucune de ces personnes n'est localisée sur le territoire français, le juge français pourrait encore se déclarer compétent sur le fondement du risque de déni de justice, comme on a pu le voir dans certaines affaires à l'étranger. Donc les règles en matière de compétence, elles sont extrêmement favorables, l'accès au juge est considérablement facilité, ce qui est évidemment une très bonne chose, mais il y a un prix à cela, le prix c'est que très souvent le juge qui sera saisi, le juge français ou le juge d'un membre de l'Union Européenne qui sera saisi, sera très loin des faits, ce qui posera des difficultés évidemment en termes de rassemblement des preuves, c'est ce dont parlera le président Roda après. Alors voilà pour la compétence internationale, on arrive maintenant à la dernière question, la question de la loi applicable. Sur le terrain de la loi applicable, il faut distinguer évidemment la matière délictuelle ou la matière contractuelle. C'est d'abord, et c'est essentiellement, on l'a compris, c'était l'objet de l'intervention de Moustapha Mekhi, c'est d'abord essentiellement la responsabilité civile, extra-contractuelle, qui est concernée par le devoir de vigilance, comme l'envisage d'ailleurs très expressément la proposition de directive. Le manquement à un devoir de vigilance quelconque, quelle qu'en soit la source, peut entraîner un dommage et donner lieu à une action en responsabilité. Alors s'agissant d'une question de responsabilité, la loi applicable sera déterminée par application du règlement ROM 2. Alors sans rentrer dans les détails du règlement ROM 2, parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de règles, ce qu'on peut dire c'est que le règlement ROM 2 désigne en principe comme loi applicable à la responsabilité délictuelle la loi du lieu du dommage. On retombe alors sur le travers habituel, puisque le dommage par hypothèse sera lointain dans un pays éloigné, dans un pays qui ne connaît par hypothèse probablement pas les mêmes devoirs de vigilance, pas la même sollicitude pour l'environnement ou pour les droits de l'homme, et bien cette loi pourrait faire échec à l'action. Donc le juge français serait compétent, mais désignerait comme loi applicable une loi lointaine qui ne permettrait pas de réparer le dommage. Alors c'est d'autant plus notable qu'il s'agit là d'une des innovations principales du règlement ROM 2. Avant le règlement ROM 2, la loi applicable c'était la loi du lieu du délit, ce qui laissait une possibilité d'application soit à la loi du lieu du dommage, soit à la loi du lieu du fait générateur. Et évidemment ici on aurait bien aimé pouvoir se raccrocher à la loi du lieu du fait générateur, parce que quand on poursuit une société mère établie en France pour manquement à son devoir de vigilance, le fait générateur c'est le manquement au devoir de vigilance, lequel est par hypothèse localisé en France. On a a priori perdu cette possibilité dans le cadre du règlement ROM 2, en tout cas dans le cadre de règles générales. A première vue donc, le règlement ROM 2 rend problématique la sanction du manquement au devoir de vigilance. Heureusement, plusieurs solutions existent. D'abord, en matière d'atteinte à l'environnement, l'article 7 du règlement ROM 2 ouvre aux demandeurs une option entre la loi du lieu du dommage et la loi du lieu du fait générateur. C'est une exception. Si donc on a une société mère française qui poursuit pour en manquement à son devoir de vigilance, qui a conduit une de ses filiales en Inde à causer une atteinte à l'environnement, la demandresse pourra décider de se fonder, de fonder son action sur la loi française du lieu du fait générateur. Ensuite, dans le cadre de la proposition de directive, l'article 22 fait du devoir de vigilance une loi de police, ou plus exactement puisque c'est une directive, dit aux états membres de faire de ce devoir de vigilance de faire des règles relatives à la responsabilité en matière de devoir de vigilance des lois de police. Alors, des lois de police dans quel domaine ? Parce qu'une loi de police, même si c'est une loi de police, c'est une loi qui est quand même un champ d'application limité, on suppose que c'est une loi de police dans le domaine de la directive, c'est-à-dire pour les sociétés établies dans l'Union Européenne ou pour les sociétés qui ont une activité commerciale dans l'Union Européenne. Ce qui veut dire, même si la formule est un peu ambiguë, la formule c'est que les états membres veillent à ce que la responsabilité prévue dans les dispositions du droit national transposant le présent article soit de nature impérative dans les cas où la loi applicable aux actions en réparation à cet effet n'est pas celle d'un état membre. Donc même si la formule est un petit peu ambiguë, ça veut dire que quelle que soit la loi applicable à la responsabilité en vertu du règlement Rome 2, et même donc s'il s'agit de la loi d'un état tiers ne connaissant pas un devoir de vigilance ou des normes de protection de l'environnement ou des droits de l'homme du même ordre, le manquement au devoir prévu par la proposition de directive sera considéré, pourra être considéré comme une faute génératrice de responsabilité. Alors c'est évidemment une bonne chose mais une difficulté pourra quand même apparaître si le juge saisi n'est pas celui dont la loi de police de transposition est invoquée. Par exemple, si on suppose qu'une société établie en Belgique est poursuivie devant le juge français, par exemple parce qu'il y a un groupement de défendeurs et que l'un des défendeurs était une société française, donc on a tout mis devant le juge français. Dans ce cas-là, la directive semble nous dire que la loi de transposition est une loi de police. Alors quelle loi de transposition si on est une société belge ? On suppose a priori que c'est la loi de police de transposition belge qui est une loi de police. Mais le règlement Rome 2, dans son article 16, ne prévoit l'application que des lois de police du fort, que des seules lois de police du juge saisi. Donc dans le cadre du règlement Rome 2, il me semble que le règlement permet d'appliquer uniquement les lois de police du fort, donc les lois de police françaises dans mon exemple, qui ne seraient pas applicables à la société belge, et la loi du lieu du dommage, qui par hypothèse est très lointaine. Elle ne permettrait pas, le règlement Rome 2 ne réservant pas la possibilité d'appliquer les lois de police étrangères, ne permettrait probablement pas d'appliquer une loi de police dans ce cas-là, sauf à dire que, dans ce cas-là, on s'en fiche de savoir si c'est une société belge, une société italienne ou une société espagnole. Dans tous les cas, on appliquera la loi de police française, parce qu'au fond, c'est la transposition de la même directive. C'est un petit peu curieux, mais à nouveau, on pourrait arriver à cette solution, parce que de toute façon, c'est une directive assez précise, et les lois de transposition risquent de ne pas être très différentes les unes des autres. Alors qu'en est-il des autres, de voir de viser gilance ? Et qu'en est-il notamment de celui qui résulte de la loi de 2017, de la loi française de 2017 ? Le problème est à peu près le même. Lorsque le dommage sera subi à l'étranger, cette loi sera a priori inapplicable. Toutefois, là aussi, deux solutions peuvent apparaître, même si le dommage est subi à l'étranger. D'abord, première solution, on peut faire comme dans la proposition de directive, on peut dire que c'est une loi de police. Après tout, on peut tout à fait dire que la loi de 2017 poursuit un but nécessaire à la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique de la France, et que donc on a envie de l'appliquer comme loi de police. De toute façon, personne ne sait très bien ce que c'est qu'une loi de police, donc on peut tout à fait le dire. Deuxième hypothèse, enfin, plus exactement, c'est tout à fait possible, mais je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit complètement nécessaire. En effet, même si le règlement Rome 2 désigne la loi du lieu du dommage, il prévoit aussi dans son article 17 que, alors je vous le lis parce qu'il faut bien le comprendre, il prévoit aussi dans son article 17 que même si la loi applicable, c'est la loi du lieu du dommage, pour évaluer le comportement de la personne dont la responsabilité est invoquée, il est tenu compte, en tant qu'élément de fait, et pour autant que de besoin, des règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu et au jour de la survenance du fait qui entraînait la responsabilité. Donc même si la loi applicable, c'est la loi du lieu du dommage, pour apprécier le comportement, on doit tenir compte de la loi du lieu du comportement. Alors comment est-ce qu'on doit en tenir compte ? Il est tenu compte, en tant qu'élément de fait et pour autant que de besoin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pareil, à peu près personne ne sait ce que veut dire exactement l'article 17. Le seul exemple, la seule hypothèse qui correspond vraiment à l'article 17, c'est l'hypothèse de celui qui est poursuivi pour avoir causé un dommage alors que, par exemple, il roulait à droite alors qu'il fallait rouler à gauche. Dans ce cas-là, évidemment, on ne peut pas appliquer d'autres lois que la loi du lieu où l'accident a eu lieu pour déterminer s'il fallait rouler à droite ou à gauche. Mais cette règle, elle est un peu imprécise, mais elle me paraît pouvoir tout à fait être mobilisée dans l'hypothèse qui nous préoccupe. C'est-à-dire que même si la loi applicable, c'est la loi du lieu du dommage, on peut tout à fait dire qu'il faut tenir compte de la loi du lieu où agissait la société mère ou la société donneuse d'ordre pour savoir si son comportement était constitutif d'une faute ou non. Par ce terrain-là ou par le terrain de la loi de police, on devrait donc pouvoir appréhender l'activité, le devoir de vigilance des sociétés françaises en application de la loi française. Très rapidement sur le terrain du droit des contrats, parce que je sens que j'arrive à la fin de mon temps, très rapidement sur le terrain du droit des contrats. Alors la question se pose également, il y a une question en particulier que je vais évoquer parce que j'ai plus le temps, c'est la question de savoir ce qu'il advient d'un contrat qui serait conclu par une société filiale, par exemple, avec un partenaire qui méconnaitrait le cahier des charges de la directive. Alors d'un côté, la logique de la directive, c'est de neutraliser ce contrat, évidemment, qui est néfaste, qui méconnait la vigilance, enfin qui méconnait tout le côté vertueux de la vigilance. Et d'un autre côté, ce contrat, il est conclu loin, avec un partenaire qui n'a vraisemblablement pas été soumis aux mêmes contraintes. A vrai dire, bien souvent, ce contrat, il sera soumis à une loi étrangère qui prévoira très expressément que le contrat est valable et qu'il faut qu'il continue en application du principe de force obligatoire des contrats. Alors, la proposition de directive envisage cette hypothèse dans les articles 7 à la ligne 20 ou 8 à la ligne 27 et elle prévoit une règle intéressante, elle prévoit l'obligation de suspendre ou de rompre les relations, mais uniquement, je cite, lorsque le droit applicable à leur relation le permet. Autrement dit, ce que voudrait la proposition de directive, c'est que le partenaire français impose la rupture ou la suspension des relations, mais cette obligation, cette idée, va céder devant l'injonction contraire de la ex contractus, alors même que celle-ci est librement choisie par les partis. Donc ici, on voit bien qu'on n'est pas du tout en présence d'une loi de police, c'est la loi du contrat qui l'emporte, c'est la loi du contrat qui l'emporte, mais ça peut être étonnant parce que c'est une loi qui est librement choisie par les partis, c'est donc pas une loi qui est chargée de beaucoup d'impérativité, mais il faut avoir conscience que, en cas de contentieux, le juge de ce contrat sera généralement un juge éloigné, sera le juge du lieu où le contrat a été exécuté en général, voire ce sera un arbitre. Et il est évident qu'un arbitre lointain ou encore plus un juge lointain aura pas du tout envie d'appliquer la proposition de directive et certainement pas la dérogation prévue par les articles que je citais précédemment qui prévoient qu'on suspend ou qu'on rompt les contrats lorsque le comportement n'est pas vertueux. Alors on voit là les limites des instruments du droit qui, même étendues à l'Union Européenne, restent particularistes et cèdent donc devant la réalité d'une économie mondialisée. C'est une forme de réel juridisme. Le droit ne peut pas tout, mais tout de même, le droit peut beaucoup. Merci. 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 Merci.